Alors, mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être venus. Donc, je vais vous parler de l'invention et de la diffusion préhistorique de la métallologie. Donc, je suis préhistorien, par exemple, je suis de la première au CNRS, et j'appartiens au laboratoire à Fortras, de l'université de Toulouse. Alors, tout d'abord, quelques mots, quelques rappels, si vous voulez. L'histoire, donc, c'est une longue période de l'humanité pour laquelle nous n'avons pas de texte. C'est contrairement à l'histoire qui se fondent sur les textes. Et donc, nous travaillons essentiellement à partir de vestiges, de noms humains, et même de restes osseux, qui sont général humains, ou à l'humain. Et cette grande période, puisqu'elle en connaît plus de 3 millions d'années, elle est classiquement subdivisée en 3 grandes périodes. La pierre ancienne ou la néolithique, le temps des chasseurs. L'âge de la pierre nouvelle ou néolithique, le temps des agriculteurs et le beurre. Et puis, les âges des métaux, dernière période, qui elles-mêmes se divisent en âges du cuivre, calcolithique, calcose qui veut dire cuivre, et lithique qui veut dire la pierre. Puis âge du bronze, et après âge du fer. Et l'ordre d'apparition de ces métaux est lié à des niveaux techniques de complexité croissante. Alors, en chronologie, selon les régions, les dates d'apparition de la métallurgie ne sont pas les mêmes. Donc il y a des décalages, si vous voulez, qui dépendent d'une part de la disponibilité des diverses régions à minerer, le métal n'est pas réparti de façon homogène sur la Terre, et d'autre part de l'état d'évolution des sociétés, de leur état techno-économique. Donc, en réalité, il y a eu, au niveau de la planète, plusieurs foyers d'invention de la métallurgie indépendante, le principal, l'Eurasie, mais aussi les foyers indépendants en Afrique ou en Méso-Amérique. Et enfin, il y a quelques régions du monde qui n'ont pas de bonheur du tout, la métallurgie, avant l'arrivée des Européens. C'est le cas de l'Océanie, de l'Australie, etc. Alors, quels sont ces métaux préhistoriques ? Le plus important, c'est le cuivre qui apparaît au Proche-Orient vers 8700 à la montagne. L'or, au Proche-Orient à Bubari, vers 5000. Le blanc, au Proche-Orient, vers 5000. Et l'argent, au Proche-Orient, vers 4500. Ensuite, vous savez qu'on peut faire, avec divers métaux, on peut faire des alliages. Certains de ces alliages sont naturels, comme l'électron, qui est un mélange d'or et d'argent, ou bien le cuivre arsénier, donc cuivre et arsenique, qui est un mélange naturel de cuivre et arsenique venant des minerais. Et enfin, il y a des alliages artificiels. Le plus important étant le bronze à l'éthème, qui est inventé de Proche-Orient à partir de moins 4000, et en Europe à partir de 2300 à la montagne. Alors, le bronze, c'est très important, parce que ça permet de couler les alliages dans des moules, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, l'acquisition des métaux. Pour acquérir des métaux, tout dépend évidemment de l'état dans lequel ils se trouvent dans la nature. Certains de ces métaux peuvent se trouver à l'état natif, c'est-à-dire qu'on va trouver le métal sous sa forme métallique, et d'autres sont dans des minerais. Ils sont dans des minerais. Les principaux sont des oxydes, qui peuvent être pris aussi dans des carbonates, donc du métal plus du calcium. D'autres catégories de minéraux sont des sulfides ou des sulfurens, et après, on a des sulfates aussi. Donc, il y a toute une diversité de matériaux, et évidemment, les techniques pour obtenir du métal à partir de ces minerais ne vont pas être les mêmes. Alors, quelques exemples de métaux natifs, là, ici, de l'argent en paillettes, de l'argent en paillettes, de l'électron, donc un mélange d'or et d'argent, ou du cuivre. Pour trouver les métaux natifs, la méthode la plus efficace, c'est l'orpaillage. L'orpaillage, donc, dans les rivières, en général, dans des marmites de géant, qui sont des pièges naturels, où les corps lourds ont tendance à se concentrer au fond de ces pièges, et en orpaillant le sable qui venant du fond des rivières, on peut trouver des minéraux natifs, notamment de l'or et de l'argent. Mais on peut aussi trouver du cuivre, et on peut trouver aussi des paillettes d'éteintes. Donc, il y a toute une catégorie de métaux qui peuvent être trouvés de cette façon, et évidemment, c'est facile à travailler, parce que c'est du métal natif, donc c'est du métal qu'on n'a pas à former. Alors, l'extraction des métaux à partir des minerais, c'est plus compliqué, parce que là, évidemment, il faut chauffer à assez haute température, et ça, ce qui veut dire qu'il faut avoir des systèmes de ventilation, en général, par des soufflés, des soufflés à main, et ensuite, il faut retravailler les scories, parce que les roches fondent, la silice se transforme en scorie vitreuse, il faut ensuite l'envoyer pour récupérer des petites billes de plomb, de plomb ou du cuivre, et ensuite, refondre ces petites parcelles de métal dans des émoutiers. Donc, c'est un procédé assez compliqué et assez long. Alors, voici quelques exemples expérimentaux, on n'a pas vu les métallurgistes préhistoriques de travailler, mais par l'heure des déchets qu'ils ont laissés, on peut retrouver ces diverses techniques. Donc, on suppose que les souffleries étaient alimentées par des soufflés à cuir, et ce que l'on retrouve au niveau archéologique, ce sont en général les cuillères à l'argile qui sont conservées dans les fourneaux. Alors, le problème technique qui se pose, évidemment, dépend des métaux eux-mêmes, et notamment de leur température de fusion. Par exemple, l'éthène, 231 degrés, donc c'est facile à fondre. Par contre, le cuivre, il faut plus de 1000 degrés, c'est plus compliqué. Quant aux alliages, aussi, pour les alliages, par exemple, du cuivre à l'arsenic, ou bon à l'éthène, il faut des températures dépassant les 1000 degrés, c'est-à-dire des fours vraiment bien matigués. Alors, pour trouver ces minerais, certains sont faciles à trouver parce qu'ils ont des couleurs vives, c'est le cas notamment des carbonates de cuivre, ici, des filons de malachite, donc un très visible, vous voyez, un filon de malachite visible, j'ai l'ancienne mine de Montgaillard, à l'Aude. Voilà, des exemples, donc, malachite, azurite, vert ou bleu pour le cuivre. Il faut savoir que ces minerais ont été, avant d'être utilisés pour le métal, ont été utilisés comme pigments. Tous les métaux qui peuvent se rencontrer à l'état d'oxyde ont eu une utilisation, soit pour leur métal, mais bien avant, comme pigments, pour les peintures. Donc là, c'est le bleu et le vert. On a d'autres couleurs, par exemple, le plomb, l'oxyde de plomb a été utilisé pour le blanc, et les oxyde de fer ou de l'aluminium, rouge, donc pour les couleurs rouges. Donc, les carbonates, pour les métaux, sont des minerais faciles à fondre, parce que le calcaire, aux alentours de 600 degrés, se transforme en chaud. Donc, il ne faut pas nutrer dans cette température pour obtenir du cuivre à partir de minerais carbonatés. Par contre, pour les minerais suffurés, il faut des températures plus hautes. Et généralement, ces minerais suffurés sont pris dans des langues de quartz, dans des filons de quartz. Donc, pour fondre le quartz, il faut monter jusqu'à 1650 degrés, sauf si on ajoute des fondants, comme des cendres de fougères, par exemple, ou d'autres fondants qui peuvent faire baisser le point de fusion du minerai. Alors, la galène, c'est le minerai de plomb, mais souvent, la galène est argentifère, c'est-à-dire qu'elle contient une partie d'argent. Et pour dissocier l'argent et le plomb, il y a un procédé très ingénieux qui a été inventé aux alentours de 3 millions d'avotrains, qui consiste à fondre l'alliage naturel de plomb et d'argent dans des coupelles faites avec des cendres d'os. Ce qui fait que le creuset fait de ces cendres d'os absorbe l'oxyde de plomb, tandis que l'argent, comme l'argent ne s'oxyde pas, il reste au fond de la coupelle. C'est un procédé qu'on appelle coupellation. Et ça a été inventé donc dès l'époque préhistorique. C'est un des grands procédés pour obtenir de l'argent pur, à moins évidemment qu'on puisse trouver de l'argent à l'état natif. Mais c'est tout de même relativement grave. Donc, en général, l'argent préhistorique a été obtenu par ce procédé. Alors, pour ce qui concerne l'invention du métal à Neurasie, c'est le foyer le plus ancien. Et il y a toute une évolution qui débarque en fait de la façon dont les minerais se forment dans les philons. En général, on distingue dans un philon de minerais, qu'il soit de cuivre ou de plomb ou autre, on distingue trois zones. Une zone superficielle très intégrée qu'on appelle le chapeau de fer, c'est-à-dire l'allée, qui est constituée presque essentiellement de fer et d'un peu de métal natif. Puis une zone de sémentation où les oxydes minéraux se sont concentrés, qui est en général sous le chapeau de fer, mais pas encore sous la nappe phréatique, mais sous le niveau d'eau permanente. Et puis en profondeur, dans les mines, on trouve les mines nouvelles sulfurées. Donc, vous voyez, il y a trois niveaux qui se répartissent à des profondeurs différentes. Et évidemment, il y a trois niveaux avec des degrés techniques pour les exploiter différemment. Donc là, c'est un schéma, il est peut-être un peu compliqué, mais il faut savoir que dans la zone européenne et asiatique, on a des utilisations de métaux très anciens, qui remontent autour de 8000 avant notre ère. Mais c'est du métal natif qui est utilisé. Puis, ici, dans cette partie, vous voyez, ça concerne les Carpathes, le Proche-Orient et les Carpathes, des utilisations de minerais carbonatés qui sont faciles à fondre jusqu'à 600 degrés, si tout suffit. Puis, des minerais sulfurés. Et vous voyez qu'il y a des décalages très importants au niveau chronologique entre le Proche-Orient, les Balkans et puis l'Europe de Sylvain. Donc, ceci est rendu sur des cartes que j'ai repiquées sur un blog sur Internet qui m'ont paru très parlantes avec la zone de métallurgie très ancienne et l'utilisation des métaux natifs qui est ici entre l'Anatomie et le Levant. Puis, une zone un peu plus tardive dans les monts à Grosse, c'est-à-dire frontière entre l'Irak et l'Iran. Et puis, à partir de 6000 avant-cien, dans notre ère, une extension jusqu'à pratiquement au Pakistan et jusque dans les Balkans. Donc là, c'est la zone où est née la métallurgie qui nous conserve. Et puis, un peu plus tard, il y a eu une expansion de cette métallurgie qui, donc, à partir du foyer d'origine qui est ici, autour de 7000, s'est développée dans pratiquement toute cette grande zone pour atteindre, par exemple, l'Angleterre et le sud de l'Espagne au troisième millénaire. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il y a eu un énorme décalage technique entre la zone du foyer originel des mentions de la métallurgie qui est le prochain orientale et l'Europe occidentale parce qu'il a fallu pratiquement 3000 ans pour que la métallurgie gagne en extension. Donc, si on prend le même période autour de 3000 avant notre ère et qu'on compare le Proche-Orient et l'Europe occidentale, on voit des différences énormes. Là, ce sont des objets qui, entre 4000 et 3800 avant notre ère, trouvés dans une grotte d'Israël, vous voyez le degré d'évolution. Donc, ce sont des objets très compliqués, des couronnes, des ceptres, des masses, etc. Là, des objets du même dépôt, quelques instruments de musique, donc on a des éléments extrêmement évolués, alors qu'en Europe occidentale en France, à la même époque, on ne le connaît pas encore à l'État. Donc, vous voyez, il y a eu une différence énorme au niveau technique entre le Proche-Orient et le Rome. Alors, évidemment, c'est difficile de comparer, on ne peut pas de comparer d'ailleurs les deux régions, mais on a, à partir du IIIe millénaire, un groupe de métallurgie extrêmement évoluée, avec des artistes en a spécialisé au Proche-Orient. Ici, on casse qu'à l'or, on a de la métropole royale dure, donc la Méso-Cothalie. Quelques exemples pour vous montrer les parures d'une danseuse de l'or, de la piste d'Azulie, toutes les analogies quand vous avez la reconstitution, dans des objets extrêmement évolués. Ici, la statue d'un boucotet en train de grignoter des branchages, donc toujours dans la même époque, vers 2600, 2800 à notre époque. métallurgie très riche aussi dans la zone anatolienne, avec notamment des idoles géminines, ici en argent ou en or, ou en argent avec plaquage d'or, donc des techniques très évoluées qui n'ont évidemment qu'un rapport avec ce qui se passe plus à l'ouest. Alors, à partir du Proche-Orient, et notamment de l'Anatolie, la métallurgie a gagné les Balkans, la zone des Balkans, donc Grèce, Bulgarie, où se trouvent des gisements de minerais, des gisements de minerais de cuivre extrêmement riches, et ce sont des minerais carbonatés, donc faciles à exploiter. Ça a donné une métallurgie très productive, facile, selon la technique, et très productive en quantité de l'étal. On appelle ça, la métallurgie Carpato-Brelménique. Et puis, à partir de cette région, les Balkans et les Carpathes, la métallurgie s'est transposée dans le monde alpin, et notamment à l'Est des Alpes, dans le Monsi à l'Autriche. Et ensuite, donc ça a pris à peu près un millénaire pour se transfert, et ensuite, à partir du Monsi à l'Autriche, il y a eu une diffusion vers l'Italie du Nord, à partir de 3005, puis vers la France aux alentours de 3000, et vers le sud de l'Espagne aux alentours de 3000 aussi. Donc, en gros, on a une progression depuis cette région, ici, la Bubari, jusque vers les Alpes, la région du Monsi, et puis à partir de là, vers l'Italie du Nord, vers le milieu de la France, et jusqu'au sud de l'Espagne. Mais donc, ça veut dire, pour ce transfert technique, il a fallu pratiquement 2000 ans. en deux nuits. Alors, la première métallologie importante en Europe, c'est la métallologie qu'on appelle le balkanique, métallologie au-podeur, avec des productions de haches de bataille, de haches perforées, des épingles, des haches plates, des ciseaux. Et, aussi, on a quelques techniques, notamment avec des poteries qui sont plaquées de feuilles d'or, très fines, avec des décors, donc, dorés. et une métallologie extrêmement riche, notamment dans la culture de Numeniza, en Bulgarie. Au bord de la mer Noire, on se trouve un site qui est très important qui s'appelle Varna, qui est une plage, la plage touristique, c'est le centre au paix de la mer Noire, mais il y a aussi, apparemment, c'est une région très importante dans la préhistoire parce qu'on a une métallure, une nécropole, avec un peu plus de 300 tombes, extrêmement riche en objets de méthane, qui est datée aux alentours de 4700, 4300 avant l'autre. Alors, on a quelques bijoux faits dans cette région, des perles à nord, des anneaux, des idoles, des... Voilà, par exemple, le mobilier d'une tombe, avec des bracelets, des cèvres, on pense que c'est une épocole que j'en ai porté, probablement, des rois de l'époque, des anneaux, et puis des appliques qui étaient conçues sur des vêtements à cuir, représentant des bovins ou des oiseaux. Alors, voici la tombe la plus riche, c'est la tombe royale 46 de Varna, où vous voyez ce mobilier prodigieux avec des vases décorées à la feuille de l'or, des... tout un tas de pavures en or, des ceptres en or, des bracelets, euh... des ablutres qui étaient conçues sur les vêtements, des javelines en cuivre, des haches de bataille en cuivre, et ce qui est très intéressant, c'est que cette hache ici, qui est un jade venant des âmes, ce qui montre que dès cette époque il y avait des relations entre d'une part l'est de l'Europe qui produisait du pivre de l'or, et l'ouest de l'Europe où on était dans le monde du jade. Alors, dans cette nicopole, il n'y a pas que des tombes avec les restes humains des individus, il y a aussi des tombes qui sont modélées dans l'argile, on pense que ce sont des sénotaves, et comme on est au bord de la mer Noire, on pense que c'était probablement des marins qui avaient disparu, qui faisaient du commerce et qui ont disparu et on leur a fait des sépultures sénotaves. Alors, cette métallologie des Balkans, elle s'est prolongée dans la plaine hongroise, avec toujours ces mêmes haches de bataille, perforées, et puis les mêmes genres de bijoux en or, qui sont la symbolisation d'une femme, qu'on reconnaît ici avec la tête et les seins, mais on a aussi le bataille avec une symbolisation masculine avec ces pandologues qu'on appelle complètement les pandologues en lunettes. Donc, à partir de la zone centrale de l'Europe, il y a eu un transfert de technologie vers les Alpes orientales, notamment dans la région du Mont-Syre, l'Autriche, où là, on voit apparaître de nouveaux types d'objets, notamment les poignards, qui vont devenir extrêmement importants pour la métallologie primitive de la préhistoire. Là, évidemment, on ne trouve pas les manches, on ne trouve que les lames en cuivre qui étaient fixées par des rivets. On trouve des haches plates en cuivre, des boucles d'oreilles, je ne sais pas si vous le voyez, des boucles d'oreilles espiralées, des âmes sors, des points de sors. Alors voilà, une des découvertes les plus importantes de cette région, c'est le dépôt de Stolov, donc avec des disques en or orné ou repoussés, les fameuses tannes de loques en lunettes, des haches plates, des tortillons qui devaient entourer les tresses, les cheveux, et de longues perles qui servaient pour les ceintures. Alors, à partir de la région du Monsi qui est ici, il y a eu un transfert dans la métallurgie en Italie par la vallée de l'Adige et la région de Trento et la vallée de l'Adige. Et dans cette région, l'arrivée de la métallurgie a eu une grosse réperdition au niveau de l'art et puisqu'on a consacré les sanctuaires où les pierres sont ornées d'objets en métal. Bon, je ne sais pas si vous les voyez très bien, ici ce sont des roches glaciaires qui sont gravées mais je suppose que vous devinez ici les fameux panantifs en lunettes. Ici, il reste de colliers à multiples nombres. Et sur ce sanctuaire, on peut aussi qu'on prend ce qui est dans le Val-Ca-Monica, c'est-à-dire à côté du lac de Garde en Italie. Il y avait tout un tas de menhirs qui étaient plantés là dans des fosses et à côté des menhirs, au pied des menhirs, se trouvent des trous remplis d'offrandes. Et notamment, on voit dans un de ces trous les restes d'un coffre en bois, vous voyez ici la base de ce coffre en bois, avec à l'intérieur le dépôt d'une bande-loque à lunettes à cuivre. Donc, à partir de 3 700 avant notre ère, dans toute la vallée du Pau, on va avoir des sécultures extrêmement riches qui contiennent pour certaines des objets en cuivre, c'était le personnage le plus important, les plus riches, t'es le métal, et pour d'autres, des simulatres de ces objets en os ou en pierre. Voilà par exemple comment se présente un poignard en cuivre à l'intérieur de tombe, avec ici les 3 rivets qui sont en éthènes, en anti-moins. Et cette forme, évidemment, est importante, donc vous voyez, on retrouve toujours ces lards avec un seul riguet central et on a des simulatres de ces poignards en métal qui sont en os. Ça nous donne donc la forme du manche. Et on va retrouver cette forme de poignard gravée sur les rochers. Donc ici, là, vous voyez tout un tas de poignards de ce type, on appelle ce type poignard de type remédédo, donc qui sont figurés dans la rupestre. Ici, on a une hache qui est figurée avec une forme de hache plate probablement en manche. Alors, vous avez dû le voir à la télévision il y a quelques années, ça doit faire plus de 10 ans, a été trouvé dans cette région, justement, du Tyrol italien, une momiglie qui était prise dans un glacier. C'est la fonte, avec le réchauffement climatique actuel, la fonte de ce glacier qui a libéré ce cadavre. Donc, voilà, son état de découverte, donc il a été trouvé par hasard par des alpinistes qui ont récupéré tout un tas d'objets qui ont été amenés à Isbrouc, conservés dans des chambres froides, ce qui a permis tout un tas d'études. Et puis, on s'est aperçu par la suite qu'en fait, cette momie était en Italie, sur le versant italien du col de Lodzal, et les Italiens ont refait le foot dans le même endroit et ils ont trouvé d'autres objets et finalement, ils ont consacré tout un musée simplement à ce personnage dans la ville de Bolzal, où on peut voir Ossi, d'interpellé Ossi, à travers un hugelot, on peut voir cette momie qui est liée dans une vitrine réfrigérée. Alors ça, c'est la reconstitution d'Ossi. Au départ, on pensait que c'était un voyageur, peut-être un italiengiste, qui franchissait un col des Alens qui avait été pris dans une tempête et qui était mort sur place. En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a tout un équipement qui est endommagé, donc un carton en cuir avec des flèches, une hache en cuivre, donc, avec son manche, vous voyez, en bois et ses ligatures en cuir, un poignard en silex dans son fourreau. Et puis, ensuite, on a étudi un peu plus, avec des méthodes modernes, cette momie et on s'est aperçu, là, vous avez une sonde en métal qui passe dans une ancienne blessure et on s'est aperçu par scanner que cette blessure avait, sous le mont plate, une pointe de flèche en silex dont on voit ici la forme. c'est une pointe de flèche à pédoncule et le rond. Ce qui veut dire que cet homme était blessé, il avait une flèche plantée dans un poumon et donc, probablement, il est mort de cette blessure. Donc, c'était plutôt un fugard qui était poursuivi sans doute et qui est mort sur le col sur le col à l'opin. Alors, à l'Italie, donc, on retrouve, comme je le disais, des sépultures avec soit les vrais objets en cuivre, comme ici, un poignard en cuivre, ici, vous voyez, des simulacres, des copies de ces poignards en cuivre qui sont en silex. Ce qui veut dire que le métal a introduit dans ces sociétés une forme de hiérarchisation, enfin, au niveau de la richesse, mais probablement aussi au niveau du pouvoir. Alors, voici les types d'arbres que l'on va trouver dans la vallée du pot, donc, entre 3500 et 3000, des poignards ou bien des halbardes. Et ces objets, on va les voir figurer sur les statues des livres de l'époque qui peuvent avoir des caractères figuratifs comme celle-ci, cette dame, ici, qui porte un diadème et une cape avec des perles en métal à la périphérie, ou bien des ordres qui portent des ceintures faites de perles en cuivre et qui présentent, évidemment, des armes diverses, notamment des poignards. Là, ce sont les reconstitutions qui sont au musée de Rivad-el-Garde dans le trentaine. Et la plus riche, évidemment, c'est la stèle masculine d'Argo qui présente six poignards sur le torse plus un portier d'un antif sur l'eau du torse, des haches et des halbardes et puis la fameuse ceinture qui sont en fait avec des perles tubulaires. Là, vous avez des reconstitutions qui ont été faites de ces objets en cuivre. Ce sont des copies en fait d'objets réels qui ont été trouvés dans les flouettes. Alors, ces stèles, on va les trouver dans diverses régions d'Italie. Elles ont des styles différents mais elles sont toutes liées à l'époque d'apparition de la métallurgie en cuivre. On en trouve dans le Val d'Avancée à le Valet suisse avec des décors un petit peu différents mais on retrouve toujours les objets en climatique tels que les poignards qui sont figurés ici ou ici. On trouve les pâtes de langue à lunettes ici portées par un individu qui a un poignard donc c'est probablement un homme. Là, on a des personnages avec des tissus qui sont des tissus brodés qui sont figurés et des armes ici, en particulier un arbre qui s'applèche. Donc on a l'impression que lorsque la métallurgie apparaît, il y a une différenciation d'abord au niveau de la représentation des humains qui portent à l'époque, les hommes portant des armes, les femmes des parures, des riches parures avec des riches vêtements brodés et on a l'impression qu'une nouvelle idéologie qui se met en place à cette époque avec une différenciation marquée, en tout cas au niveau du statut des personnes et une exaltation en gros de la richesse ou de la valeur guerrière des individus. C'est ce qui caractérise en gros la plupart des civilisations politiques de l'Europe ancienne. Alors dans la région de la Ligure, la Grigurie, on a des mines de cuivres qui sont connues, qui ont été fouillées et qui ont été datées aux alentours de 3 720 et ça, à l'entraire, c'est le cas de celle de Monteloretto, près de Gênes, entre Gênes et la Spédia. Dans la Toscane, on a d'autres mines qui ont exploité non pas le cuivre mais du cinabre. Donc là, c'est une exploitation pour du colorant puisque le cinabre, c'est le minerai et du mercure. Et on retrouve toujours des statues armées ou parées, les hommes étant armés et les femmes avec des barures, notamment des colliers, mais vous voyez d'un style légèrement différent. On est à la même époque mais chaque région a son propre style de statues minières. En voici l'autre, donc là, on a un homme qui a un poignard ici et un boomerang ici et là, une femme qui porte des colliers. En voici l'autre, donc là, l'homme avec ses poignards. Donc vous voyez, ce sont des ce sont des figurations qui sont à la fois précises au niveau de la figuration des armes mais qui ne sont pas logiques puisque normalement le poignard est porté dans un fourreau. Là, on veut bien montrer qu'il s'agit d'un poignard en cuivre et pas d'un poignard en cinette. Donc il y a une volonté de montrer que ce sont des armes en cuivre, c'est ce qui font de la richesse et le statut important de ces personnages. À l'Italie du Sud, on a un site très intéressant qui est la grotte de la Monaca qui est en Calabre. C'est une grotte qui, en fait, s'est formée d'anciennes minéralisations avec un chapeau de fer. donc il y a des oxydes de fer qui ont été exploités comme pigments colorés en jaune ou en rouge et vers le fond de la grotte, la grotte a recoupé un filon de cuivre, un filon de malakite, oxydé de cuivre, de carbonate de cuivre. Et on a trouvé tout autour dans le fond de cette grotte pleine de maillées ou maillées à gorge qui sont des grosses masses pesant 3 ou 4 kg et qui servaient à casser le carbonate, à casser le calcaire contenant le minerai pour donc extraire ce minerai de cuivre. Alors le transfert vers la France se fait sous deux formes. A partir de 4000 à notre ère, il y a des exportations venant de la zone Balkano-Carpatide vers le bassin parisien. C'est-à-dire que ce sont des objets fabriqués en Europe de l'Est qui sont importés en Europe occidentale qui commencent à découvrir le métal et qui ne sait pas comment ce métal a été fabriqué, a été obtenu. C'est-à-dire on a des exportations d'objets mais pas encore importations de la technique. C'est le cas notamment de cette hache qui ressemble à celle que je vous ai montrée tout à l'heure et qui est une hache produite en Hongrie et diffusée en mots donc à côté de Paris en pleine de la Saint-Marie où les gens du coin évidemment n'avaient aucune idée de ce que pouvait être le métal. Ça prouve qu'il y avait des relations entre les personnages importants de l'époque qui se manipulaient ces objets de prestige. Voici des colliers de perles qui ont été trouvés dans une tombe d'Alsace. Ce sont des cuivres qui ont été analysés et ils ont des impuretés caractéristiques de l'Autriche. Donc ce sont des objets fabriqués en Autriche qui ont été importés en Alsace à la même époque mais en Alsace on ne savait pas faire le métal à Saint-Marie. Et puis dans la région ici on a eu une découverte qui fait couler beaucoup d'art qui est le fameux trésor trouvé à Boyac dans le Gère. Ce trésor a été trouvé au XIXe siècle lorsqu'on a construit la voie ferrée entre Agen et Oche. Mais malheureusement on manque de détails sur cette trouvaille qui a été faite par des ouvriers qui apparemment ont signalé deux ou trois pièces à leur ingénieur-en-chef qui s'appelait Bischoff notamment à Chaljade et le Grand de la Nozilex mais qui ont vaincu les autres sous le couvert des antiquaires. Ce qui fait qu'elles se sont retrouvées dans une collection à Bordeaux qui a été donnée au musée d'Aquitaine mais à Bordeaux ça a mal été surveillé et les pères d'Anof que vous voyez ici ont été volées. Ce qui fait que de nos jours il ne reste plus que ce diadène d'Anof et quatre lames de Silex plus une autre lache d'Ainjade. Voilà ce qui reste de nos jours au musée d'Aquitaine. C'est la trouvaille la plus ancienne et la plus extraordinaire des débuts de la misélogie faite dans le milieu de la France. Mais on n'est pas sûr que tous ces objets soient vraiment dans le milieu du pont. Il se peut qu'il y ait de la durée. Notamment les Hainjade pouvaient appartenir au chassé c'est-à-dire vers 3 800 ans à l'entraire et les autres objets au néolithique final c'est-à-dire vers 3 000 ans à l'entraire. Donc il se peut qu'il y ait eu un cimetière avec plusieurs sécultures sur ce site de Brugia. D'autres perles à mort du même type ont été trouvées en effet dans des sites du néolithique final de Catalogne ou de Provence notamment dans les fameuses hipogées de Fambier et de Prénat. Alors il y a un site important pour la métallurgie dans le milieu de la France qui est le Montbégo. Le Montbégo c'est une montagne qui se trouve au nord de Nice dans les Alpes Méditerranéennes qui est à haute altitude donc à peine de rochers qui ont été polis par le glacier et puis ces roches sont des sortes de schistes donc polis très très polis et il y a eu des gravures qui ont été réalisées pendant toute la pleine histoire sur ces rochers polis. Et parmi ces gravures ces gravures sont de plusieurs époques et parmi ces gravures on voit souvent des poignards qui sont figurés vous voyez ici à côté de taureaux ou bien de chants d'un clou. C'est pour montrer l'impact idéologique qu'a eu l'animation de la métallurgie ou l'arrivée de la métallurgie dans ces régions. On remarque d'ailleurs qu'il y a des poignards qui sont figurés qui sont des poignards à l'armes triangulaires qui ont la même forme que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure venant de l'Italie du Nord ce qui veut dire que probablement dans cet art du Montbégo les armes qui sont figurées ne sont pas des armes produites sur place mais ce sont des armes qui venaient sans doute d'Italie et qui devaient obséder un peu les bergers de l'époque puisqu'ils ont gravé plus de 3000 poignards sur les roches du Montbéo. on peut faire toute une typologie de ces objets on trouve des poignards on trouve aussi un autre objet typique de la métallurgie de l'Italie du Nord qui sont les halbards avec quelques figurations en troupeau mort ici le chef de tribu qui a l'air d'avoir un poignard planté dans la tête ici mais c'est peut-être fortuit parce qu'on a du mal à dater ces figurations les unes par rapport aux autres alors dans le midi de la France on a deux sites lignés importants de la métallurgie et la politique tout d'abord celui de Cabrières Pérez à Léros donc au nord de Pézenas avec des mines qui ont été creusées d'un décidant de cuivre à l'aide du feu c'est-à-dire qu'on faisait du feu contre la roche pour la fracturer et ensuite on abattait la paroi avec des gros maillets en pierre donc ça donne vous voyez des sortes d'alvéoles ici dans les mines ici des traces de feu et puis à côté il y a été trouvé des centaines de maillets en basalde qui permettaient de casser le minerai et on a des datations à l'altour de 2500 entre 2500 et 2000 et 2000 vous voyez alors ces puits on les appelle le puits de mine en chaussettes parce que ça commence par un puits vertical et puis ensuite ça se prolonge latéralement pour extraire dans le minerai voilà un autre qui est plus récent qui est de l'âge du pont d'ancienne avec des maillets encore en place au pied de la paroi le grand intérêt de Cabrières c'est que juste à côté des mines à quelques centaines de mètres ont été trouvés plusieurs sites de réduction de minerai c'est à dire c'est les endroits où on fondait le minerai et on trouve donc beaucoup de scories qui sont des scories six contenant des billes de le neuf donc on a tout le processus technique sur place associé à les vestiges archéologiques qui permettent de le dater qui nous illustrent toutes les techniques de la méthodologie avec réduction des petits fournons broyage des scories et production d'objets en cuivre dans des légotières et sur le site qui s'appelle la capitaine du Brou a même été trouvé des fonds de cabanes des fonds de maison en général des maisons morales avec à l'intérieur des fournons de réduction de minerai de cuivre voilà par exemple ici vous voyez les cendres sont complètement vernis par l'oxyde de cuivre on a ici un moule d'argile qui permettait de faire des lingots sous forme de barres et puis ici les scories et les billets de cuivre alors cette vitale d'oxyde de la France en gros elle comprend deux foyers cabriner ici et puis au païrol d'un avéron dans le sud avéron avec deux concentrations d'objets en métal autour une en anglais de nord méditerranéen et une dans la région des postes avéronnées ça veut dire qu'en gros cette métallologie qui était faite à l'échelle domestique c'était encore l'industrie évidemment elle rayonnait sur une aire d'environ 200 km autour elle fournissait des objets en cuivre sur un rayon de 200 km la typologie des objets elle est relativement simple donc il y a des haches plates qui sont en même temps des lingots comme celle du dépôt de centaille trouvé dans les rots à six rangs des poignards et on retrouve ces objets figurés sur les statues de lignes en langue d'au ciel avec ici notamment un personnage masculin avec son poignard et ici un personnage sans doute féminin avec son collier à double rang alors dans l'Écosse on a donc cette grande mine de Bucoupaï-Groll dont je parlais tout à l'heure qui a donné un minerai de carbone laté de cuivre démaillé plusieurs centaines de maillés en pierre et puis autour des mines on trouve dans les grottes à la tour ou dans les dolmets des objets en cuivre qui étaient produits avec ce minerai de Bucoupaï-Groll qui est une mine qui se situe dans la commune de Brusque dans l'Aveyron je passe vite pour d'autres objets des parures qui ont été trouvées dans le Tarn en particulier ou dans l'Aveyron donc des colliers avec des grosses perles à cuivre des épingles et puis des fameuses bandelonques dites à griffes qui sont typiques de cette origine et sur un site du Tarn près de Rosière on a trouvé un dépôt contenant une hache plate cassée et les restes de notre collier de perles de cuivre alors ce qui est intéressant c'est que dans cette région aussi on peut faire un parallèle entre les objets en cuivre trouvés dans les fouilles et les objets figurés sur des statues d'unir du type Ruerga qui est un groupe bien connu que l'on peut voir bien illustré notamment au musée de Fenaille à Rodez on connaît à peu près 170 statues d'unir dans cette région qui sont des gros blocs de pierre anthropomorphes avec figuration du visage des bras avec les mains d'une ceinture à chenrons ici les deux jambes pendantes parce que les personnages sont figurés en fait assis sur un trône et ils portent des objets emblématiques de leur statue de leur genre ici un homme avec son arbre et sa flèche et ici le poignard contenu dans un caudrier dans le dos ici un carquois contenant des flèches voilà d'autres figurations ici une autre statue ce qui est typique du personnage masculin c'est qu'il a toujours le poignard dans son fourreau dans un caudrier tandis que les personnages féminins ont déparé alors ces fourreaux on a quelques-uns qui sont plus détaillés ici un qui est décoré de chevrons et récemment notre ami Michel Vallier et les deux jeunes qui sont là qui participent à ces fouilles ont trouvé dans la commune du Fallier dans ce site du Planète une stèle de cette époque non une stèle un pièvre qui est décoré d'un décor schématique de collier qui permettent à eux seuls de dire que la statue est probablement inféminine et associer des structures des foyers et même des restes de métallurgie puisqu'on a du minerai de cuivre et des poteries typiques de cette époque alors pour terminer on va parler de l'Espagne dans le sud de l'Espagne on a un cas politique extrêmement riche avec notamment des sites fortifiés le plus connu est un osmillard ce qui fait une vingtaine d'hectares qui comporte des fortifications en pierre et qui est entouré par une nécropole comportant presque presque 200 dollars le même voilà les restes d'architecture ont reconnu donc avec des remparts des tours donc ce sont des sites très évolués et au milieu de ce site de l'Ozonia est connu une cabane une case si vous voulez de métallurgistes avec au centre un fournement d'argile des fragments de vases de four parce qu'on pouvait aussi réduire le minerai dans des poteries et des scories donc on sait que ce site était bien engagé dans la processus de la métallurgie on a retrouvé même des moules avec leur hache plate en cuivre alors quelques objets des cercles politiques de l'Italie de l'Espagne du sud donc de la Talousie ici des ciseaux avec un champ italien là un grand poignard ou presque une épée avec une nervure centrale et plus récemment a été trouvé un très grand volumet dont le tubulus faisait 87 mètres de diamètre c'est le Tolos de Montéguir auprès de Séville donc on voyait ici les restes du couvoir de ce monument funéraire qui était couvert de balles ici le premier bras de chambre funéraire en circulaire qui contenait les squelettes de 19 femmes jeunes ouvertes de parures et de scie d'arbres ou l'or rouge donc et ici une tombe alexe si vous voulez une petite tombe plus petite qui contenait les restes de deux individus donc un avec un mobilier extraordinaire donc on suppose les archéologues qui ont joué ça dont vous avez les lents en bas on suppose qu'il s'agira de la tombe d'un roi de l'or qui contenait un mobilier extraordinaire et ici ce sont des domestiques ou des suivantes qui ont été probablement assassinées au moment de l'intervention du roi selon les pratiques qui avaient lieu jusqu'à des époques récentes notamment en aide il s'en est fait l'égo dans la littérature mais qui a été très fréquente notamment à l'Egypte à la période pré-dynastique les premiers pharaons quand un pharaon mourait on tuait tous les domestiques et tous les administrateurs et on les inhumait en même temps que le roi on connait aussi en Chine ce genre de choses on allait tomber des premiers rois des premiers appareils chinois et ensuite au lieu de tuer tous les gens on a fait des simulacres des statues à terre selon ce qui a été trouvé dans une récropole bien connue de Chine alors voilà le jambon de Montpellier qui a été trouvé dans le même de Montéguirio avec le roi de l'époque ici on a le poignard qui n'est pas en métal mais qui est un cristal de roche taillé poli et taillé et ce qui est plus offronant c'est que le manche de ce poignard qu'il a dit aux alentours de 2800 à l'encontre et de type extrêmement évolué cette décoration ce pommeau arrivé on ne connait pas si vous voulez en Europe de ce genre de poignard et donc il faut faire appel à des productions probablement de l'orient pour cette l'égypte ou le vin et ce qui est plus intéressant encore c'est qu'il y ait à l'ivoire un éléphant donc vous le savez qu'il n'y a pas d'éléphant en Espagne ce qui veut dire que c'est un objet importé peut-être d'Egypte ou du le vin qui a été fabriqué par des artisans qui avaient des techniques très évoluées de l'Ivo ici un peigne un peigne qui est en ivoire qui figure ici une frise de sanglier et en dessous des turbisards avec une tige avec une boulotée au vent qu'un archéologue espagnol qui s'appelle José Heredia a interprété comme des champignons de l'espèce Psybolib cubensis qui est un champignon hallucinogène donc on pense qu'il y a eu des rituels très complexes dans ce monde humain donc avec l'utilisation de scimabre l'utilisation peut-être de produits psychotropes donc avec des rites relativement compliquées et des sépultures qu'on appelle sépultures d'accompagnons dans la loge du roi de l'époque on a trouvé des comme témoins de la métallurgie de l'époque des feuilles d'or ornées ou repoussées qui ont la même figuration vous voyez les yeux radiés et chevrons que des stèles trouvées dans la même région qui sont de la même époque qu'on appelle les stèles occulées qui représentent sans doute une divinité de la nuit stèles qui peuvent être faites en marbre en calcaire en ivoire ou en os et je terminerai là-dessus une industrie lithique extrêmement évoluée avec des pointes de flèches à barbe lure bifine comme vous voyez qui sont un cristal d'orange aussi donc une matière très dure difficile à tailler qui rappelle des formes de flèches égyptiennes et on ne les trouve que dans cette partie du sud de l'Espagne donc ça voudrait dire que peut-être ce sud de l'Espagne a été en relation avec la militerranée orientale à la mer pour fabriquer ce genre de flèches un silèx ou un guas un cristal d'orange on ne peut le faire qu'avec une technique très compliquée que vous voyez ici c'est-à-dire une taille par pression qui est faite avec des poissons en cuir parce qu'il faut on ne peut pas le faire avec un poissons en os sinon il se casserait la matière étant très dure et on a retrouvé justement ce genre de poissons dans la région notamment la vie s'y trouvée à l'Armolaï près de Murcie avec un manche d'argent et une pointe en cuir donc en gros le métal servait aussi pour faire la taille de la pierre et pour faire des plus hauts niveaux techniques de la taille de la pierre voilà alors en Espagne on a plein de mines de cuivre et souvent ce sont des mines de cuivre à l'arsenique qui est un alliage naturel qui rend le cuivre plus dur plus résistant et des mines énormes comme celle de l'Aramo dans les Asturies où on a trouvé au XIXe siècle des baquets en bois et des torches qui servaient à extraire le minerai dans le préhistoire alors dernière période c'est la fin du camp politique en Europe il est marqué par la mise en place d'une économie métallique c'est-à-dire une économie qui se fait avec de la métallurgie mais sans mine à proximité dans les stades anciens de la métallurgie les objets en cuivre sont fabriqués autour des mines ils ne vont pas très loin par contre à partir de la paniforme vers 2500 le métall circule sous forme de l'égo dans toute l'Europe et finalement on peut faire des objets en cuivre un peu près alors voici un kit en paniforme avec les fameux gobelés en forme de cloche ce qui a donné leur nom un campane c'est la cloche cristagnol et puis les objets en cuivre associés hache plate poignard pointe de flèche dite de palmella et puis des pierres qui supposent être des protecteurs de poigniers pour les archers ces fameuses boîtes de palmella vous avez la carte de répartition vous voyez c'est très clairement ce sont très clairement des objets en cuivre qui ont été produits dans cette région ici de la région de Welbe et diffusés dans toute l'Europe occidentale dans les calculs d'Igacien on ne fait jamais des boîtes de flèches en métal parce que le métal est tellement précieux qu'on ne va pas risquer de le perdre en tirant une flèche par contre à partir de campagne forme le métal est d'un usage courant donc on peut l'utiliser aussi pour des flèches en vestibule et on voit aussi le métal diffusé sous forme de lengaux alors ce sont des lengaux en forme de haches similaires tels que celui qui a été trouvé à Gironde à Montalivé et donc à partir de ce moment-là on a une unité culturelle dans toute l'Europe depuis les steppes au nord de la mer Noire jusqu'au sud de l'Espagne même au Maroc avec d'une part ici la culture dite cordée parce que les décors des bases de centurions des cordelettes et ici du campagne forme qui ouvre toute l'Europe occidentale je terminerai pour ça l'Irlande donc où on a une mine importante avec des vestiges pas paniformes qui a été probablement un centre de production de cuivre primaire diffusant dans toute la région Atlantique donc plus que les métalurgistes des campagnes uniformes en gros ont été des gens de réseaux c'est-à-dire ils ont mis en place un réseau de communication de relations à grande distance et ce réseau qui a permis la diffusion du métal à l'échelle de toute l'Europe donc c'est déjà une forme de mondialisation pour l'époque n'oubliez pas qu'on est à 2500 à Jésus-Christ il s'est fait d'une part par mer avec l'impression d'une nouvelle technique pour faire des bateaux qui sont des bateaux à planches cousues tel qu'on a trouvé un en Angleterre dans le bateau qui est de Ferryby donc c'est des bateaux beaucoup plus grands que les bateaux faits dans des troncs d'arbre qui permettaient des navigations à grande distance et puis on voit apparaître des techniques métallologiques très sophistiquées notamment de la dinanderie à nord vous avez ici le modèle de référence d'un gobelet à nord un gobelet campaniforme et ici sa copie en terre cuite en vol à dose donc vous voyez ici des gobelets de la fin du campaniforme en nord et leur copie en terre en voici un en argent qui a été trouvé en France qui date du bronze ancien juste après le campaniforme autour de 2000 à l'entrain alors la conclusion c'est que d'abord les relations entre l'or et le métal sont très anciennes le métal n'a pas toujours été utilitaire il a servi au départ pour des objets non utilitaires des barures etc des objets précieux et surtout il y a eu des très grands décalages techniques et chronologiques entre la zone d'invention du Proche-Orient la zone nucléaire et la zone métalurgique où ça commence vers au moins de 8000 enregistrées et jusqu'à une diffusion en Europe occidentale aux alentours de 2500 2000 avant notre année et pendant toute cette période l'idéologie des sociétés a changé parce qu'au gréolithique on a des sociétés qui sont plus ou moins égalitaires et des cultes qui sont axés sur la fréquentité tandis qu'au moment où le métal apparaît on voit apparaître une hiérarchisation sociale entre des gens des gens communs qui n'ont pas de métal et des gens très riches des gens qui ont le pouvoir qui commencent à accumuler les richesses sous forme de métal les hommes des armes les femmes des parures et on peut penser que c'est à cette époque-là qu'est née la caste de toutes les princes des princes et princesses des gens riches qui gouvernaient ces sociétés et pour attendre une plus grande démocratisation du métal qui sera utilisée dans la vie quotidienne pour tout un outil et l'art il faut attendre la jupe bronze la jupe bronze qui permet la production en série avec des processus techniques plus évolués qui permettent notamment de couler les objets dans des moules et donc de les fabriquer en grande en grande quantité voilà à mon ordre ce que je voulais vous dire merci applaudissements 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 on a mis à vous de venir interagir avec vous ils sont là pour vous poser des questions habituellement du coup on a mis à vous parler des statuts des porteurs d'objets en prime mais qu'en est-il une statue que ceux qui fabriquaient ces objets n'ont pas d'autres alors d'abord le statut des mineurs le statut des mineurs on ne le connait pas mais il faut savoir que les techniques il faut savoir que les techniques relativement complexes qui ont été mises à un jeu supposent que ces gens étaient des spécialistes pour conduire l'exploitation linéaire ça ne s'improvise pas par contre pour refondre les objets et fabriquer les objets en métal on peut penser que c'était fait à l'échelle domestique puisqu'on a trouvé autour des endres de production on produisait du métal à l'écho mais dans des olémi et éloignés on refondait ces légaux pour faire des objets qui ont des typologies régionales donc on peut penser qu'il y avait des sortes de spécialistes des forgerants de l'époque est-ce qu'ils avaient un statut plus éminin que les autres rien ne le dit à part le fameux trésor de Boyan mais ce trésor il est tellement problématique qu'il n'y a plus ils ne contiennent pas que des objets à l'étoile ils contiennent du jard du silex donc on ne sait pas trop il semblerait que dans le cas où on a des tailleurs de silex qui utilisent des objets en cuivre là on a apparemment des spécialistes itinérants qui ont qui ont été à l'oeuvre il a été trouvé près de Chambéry une tombe à Fontaine qui contenait tout un tas d'objets en jade en silex en cuivre qui semble être la tombe d'un artisan de l'époque quelqu'un qui avait un savoir particulier notamment pour la taille du silex mais rien n'indique qu'il ait été métallurgiste oui vous avez parlé vous avez parlé en introduction oui vous avez parlé en introduction également de l'Amérique centrale du pays est-ce que vous pouvez dire à ce sujet notamment sur une date auquel la métallurgie n'a pas eu dans cette zone est-ce qu'elle a migré vers la métallurgie dans cette zone alors la métallurgie bon d'abord est connue à l'Amérique centrale notamment dans le monde maya où on retrouve à peu près les mêmes genres de pièces mais avec des objets en cuivre des sortes de haches décorées qui servaient plutôt dans les sacrifices mais on trouve aussi des poinçons des poinçons en cuivre qui servaient à tailler le silex et l'octilien c'est-à-dire que cette technique particulière de tailler des roches penchantes avec des objets en cuivre par pression ça se retrouve à l'identique dans le monde de la maison mérite ensuite il y a toute l'orfèvrerie vous savez l'orfèvrerie aztèque pérubienne elle est extraordinaire avec des productions énormes au niveau chronologique je ne sais pas très bien s'il y a un grand décalage probablement il va y avoir les mêmes aspects c'est-à-dire que la métallologie la plus simple qui consiste à travailler des métaux natifs comme l'or est probablement plus ancienne que la métallologie qui traite des minerais complètes et en profondeur un des grands obstacles dans la métallologie préhistorique ça a été ce qu'on appelle l'exor c'est-à-dire évacuer l'eau qui est dans les mines ce qui était fait courant à l'époque romaine avec des pompes ou bien la creusante des trains vers barres où évacuer l'eau n'était jamais fait dans la préhistoire parce qu'on exploitait une mine et qu'on arrivait au niveau de l'eau on n'avait pas de solution pour aller plus loin donc l'exploitation s'arrêtait ils n'avaient pas une idée donc de l'époque alors ce qui est certain c'est qu'il y avait une métallurgie très florissante dans les temps correspondant à long temps historique c'est-à-dire dans la période qu'on appelle de là-bas la plus période classique c'est-à-dire ça commence vers le 6ème siècle après l'écrit jusqu'à l'arrivée des espagnols et avec des thésaurisations évidemment très importante mais c'est une métallurgie qui n'a pas été captée par des personnages importants mais qui apparemment a été thésaurisée dans des monuments religieux tout le monde de la Maison-Amérique vous savez il y a les pyramides il y a les jeux de pelote il y a des monuments extraordinaires apparemment dans ces régions c'était plutôt les prêtres qui avaient le pouvoir et la richesse plutôt que des sortes de droits ou de potentats d'accord il n'y a pas de métallurgie dans Amérique du Nord à côté du Canada si il y a des métallurgies avec des métons natifs donc le métall natif il suffit de l'eau chauffée et de le marteler on peut faire des objets mais on ne peut pas trouver de grandes quantités de métalles natifs c'était possible pour avoir des grandes quantités de métalles il faut fondement le minorien ce qui n'était pas fait pour les années pleines donc en plus il y a toujours des relations il faut bien comprendre que dans la préhistoire mais aussi comme dans le monde actuel on a toujours des relations entre des centres très civilisés qui produisent des produits extraordinaires et des zones périphériques qui sont encore barbares qui peuvent importer de temps en temps des objets précieux mais qui ne savent pas les produire donc il y a toujours un décalage énorme entre les deux oui moi je voudrais parler d'un autre métal c'est la mercure vous n'avez pas du tout parlé de mercure vous ne pensez pas et dans la tombe de l'emploi le premier emploi en chinois dont vous avez prévoqué il y a des légendes qui courent comme quoi il y avait un lac de mercure enfin c'est bon mercure est-ce que c'est mercure métallique je crois que c'est plutôt du stade le stade c'est l'oxyde de mercure qui est rouge c'est ce qu'on appelle le vermillon c'est un pigment les fresques de Pompéi sont en fait au pigment de cinabre le cinabre en tant qu'oxyde de mercure avec une très belle couleur de vermillon réduit en poudre a été utilisé comme un pigment à partir d'un vrai histoire c'est il y a d'autres certains historiens qui ont conporté à des légendes c'était du mercure ou un métal puisqu'il représentait un océan ou un lac ou une mer donc ce serait une légende je crois parce que j'imagine mal qu'on puisse avoir une telle quantité de mercure un plus de mercure est très toxique le cinabre aussi d'ailleurs on pense qu'à Montaigne il y aura dans le domaine où ces 19 femmes ont été assassinées couvertes de cinabre que si elles utilisaient fréquemment le cinabre dans leur vie elles devaient avoir des problèmes parce que c'est extrêmement toxique après il y a des métaux qui ont été utilisés dans l'histoire d'autres métaux qui sont peu connus de nos jours par exemple l'antinoin l'antinoin forme à basse température c'était utilisé pour faire des petits objets notamment à l'Italie où ce mine aurait surtout assez fréquemment et le fer évidemment a été utilisé comme oxyde comme pigment mais pas comme métal l'invention du fer il faut plus de 1600 degrés donc c'est beaucoup plus récent vous avez donné une échelle de température pour traiter les différents métaux est-ce que dans les fourneaux on a retrouvé des traces de combustible qui ont évolué en passant du bois au charbon de bois au charbon ou au coq en général vous avez vu la taille des fourneaux c'est très petit ce sont des fourneaux qui mesurent 50 à 60 cm de diamètre à une trentaine de profondeur ça fonctionnait avec du charbon de bois on les retrouve ces charbons de bois on retrouve des traces de ce charbon de bois dans notre cas le minerai le minerai était réduit à poudre et mélangé au charbon de bois dans des grandes potteries on faisait des trous dans ces potteries pour mettre des cuillères et ventiler le processus chimique donc ça permettait des fourneaux un peu plus hauts puisque ces potteries elles peuvent mesurer jusqu'à 50-60 cm de haut mais c'était de toute façon une métallurgie assez peu productive je pense qu'à chaque fournet on devait produire un kilo de métal pas plus par contre en répétant l'opération au moment on pouvait atteindre des masses de métal plus importantes mais on n'a pas de fourneaux ni de structures complexes pour ces métallurgies la première métallurgie se faisait dans les creusets et puis ensuite on a inventé les fourneaux est-ce qu'il y a une spécificité des tercuites pour fabriquer ces tercuites alors c'est de l'argile souvent qui est dégraissée avec des particules minérales de croix mais ces parois elles pouvaient fond on a des cas on a la scorie qui a fondu mais la paroi du four aussi a fondu mais c'était facile à refaire parce qu'on allait faire un four en argile un petit four dans l'argile c'est pas très compliqué bonjour dans les fouilles est-ce qu'il y a une perte opologique entre les fourneaux pour le métall et les fourneaux pour la poterie où est-ce que c'est ? alors les fourneaux pour la poterie on ne connait pas le problème mais on suppose que les cuissons de poterie à l'époque de cuissons étaient faits en meule c'est-à-dire on mettait des poteries sur le sol on recouvrait le tout de bois on mettait le feu et on recouvrait ce feu avec des bousons de vaches ou des éléments végétaux de façon parce qu'il y a une cuisson réputrice que ce soit pas trop oxygéné parce que les poteries historiques en général elles sont droits c'est des cuissons réputrices c'est pas des cuissons oxydantes mais ce sont des techniques relativement saines les fours différenciés ça commence qu'avec un alarguier et une chambre qui sont de poterie qu'on appelle un laboratoire ça ce sont des techniques proto-historiques de l'âge du fer ou de l'époque romaine vous avez bien montré comment il a fallu presque 3000 ans pour que les technologies du Moyen-Orient arrivent jusqu'en Espagne il y a le même décalage pour l'écriture comment c'est-il que les techniques étaient transférées en même temps on n'importait pas l'écriture il y a vraiment des grecs sur la côte méditerranéenne pratiquement pour que l'écriture apparaisse chez nous il a fallu que des grecs arrivent mais malgré tout une écriture locale a pu exister c'est-à-dire qu'on a des textes écrits à caractère grec même dans la corde on a des textes écrits à caractère grec mais qui ne sont pas du grec c'est du celte en fait on peut les lire puisque les caractères sont grecs donc on peut le lire mais les mots n'ont pas une consonance grec ce sont des mots cèdres alors on peut arriver à les traduire au celeste en gros les plus anciens sont du 4ème de siècle à l'âge de l'écrit les plus récents sont du 6ème après ce qui prouve que même pendant la période romaine les gens continuent à parler le gaulois et dans quelques cas à l'écrire et on peut arriver à comprendre le sens il y a plusieurs chercheurs qui ont essayé de les traduire en sachant que le celte est une langue endo-européenne et que en sédant les lexiques par exemple du breton du ganois du manois de l'âge celtique ancienne on peut retrouver le sens de certains mots et même parfois la syntaxe alors le texte le plus long qu'on ait à Gaulois il a été trouvé sur le Larzac dans une année pardon sur le Larzac à l'hospitalier de Larzac mais il est difficile à comprendre parce que c'est une c'est un contre-emboutement donc ça parle de sorcière et d'un autre sorcier qui a fait un contre-emboutement contre ces sorcières c'est un texte qui doit faire une cinquantaine de lignes mais on peut arriver à le traduire on peut arriver à le traduire mais à en comprendre le sens c'est plus compliqué et puis on a un autre texte aussi enceinte mais qui est écrit en caractère hibert or l'hibert ce sont les mêmes caractères que le phénicien donc on peut là aussi on peut le lire mais comprendre c'est plus compliqué parce que l'hibert on n'a pas de référence donc on peut le lire on sait à quelle sonorité ça correspond mais pour comprendre le sens c'est plus difficile mais malgré tout vers Saragosse a été trouvé un texte à Rotorita au sud de Saragosse qui est un texte écrit sur une plaque de bronze et qui est un règlement communal c'est un règlement communal avec des lois et des peines encourues à ceux qui transgressent la loi et en fait ce texte il est un celtiver c'est-à-dire la langue est celtique et caractère celtiver donc après ça veut dire qu'il y avait sans doute à l'époque déjà un polylinguisme dans diverses régions il y avait un polylinguisme donc les gaulois devaient parler latin finalement ce n'est pas des langues extrêmement différentes et je pense que les grecs aussi pouvaient comprendre des celtes puisque ce sont des langues européennes les racines des mots sont les mêmes les divinités sont pratiquement les mêmes ce sont des langues à déclinaison ce qui est typique de l'angue européenne et l'angue européenne donc en gros je pense que les romains et les grecs devaient comprendre en gros le sens de ce que disaient les volants même si le détail de la langue pouvait l'échapper en gros c'était des différences comme entre nous et les espagnols par exemple c'est pas c'est pas quand même énorme donc c'était des langues mais quand même de la même famille malheureusement on a peu d'oeuvres gauloises qui se restent concertées on a des formules souvent par exemple à la profe zin d'un milieu qui a été un des plus gros centre producteur de céramique romaine on a des contes sur des poteries écrits à gaulois avec par exemple le temps d'anciettes le temps de marmite le temps de avec des chiffres on peut le lire on peut le traduire mais bon ça nous donne pas ça nous donne pas des idées de guérgine hein je ne me prends pas de questions pour l'instant ça va venir alors j'en profite pour revendir sur le fourneau il y a quelques années il y avait été fait une démonstration lors d'un petit centre qui s'appelle le lieu si bel de bas formant qui font fabriquer une petite quantité de métal directement en démonstration pour les gens qui voulaient voir ça d'accord oui oui à l'abord à l'abord oui c'était à c'était à à Coyer à Coyer ou ça a changé de lieu actuellement c'est à Coyer mais ça s'est dérouillé à un autre endroit le lieu si bel Gaillac à Gaillac oui c'était à Gaillac que ça avait été fait cette démonstration pas à Coyer parce que ça ça évolue mais c'est intéressant la démonstration était faite il y a toute une partie de l'archéologie préhistorique qui s'appelle l'archéologie expérimentale c'est à dire qu'on fait des réplications des techniques pour mieux les comprendre on part des réalités archéologiques et on les reproduit de façon à avoir une compréhension du phénomène technique et souvent en faisant ces expériences on découvre des problématiques nouvelles ce qui permet de relancer évidemment l'observation sur le terrain du château de l'archéologie voilà il y a ce cas là et il y a quelques années il y a je pense un temps une quinzaine d'années l'équipe de Claude Lomère qui était professeure à l'université de Miral avait fait une réplication d'un four d'un bafourno romain sur le site des Martis donc dans l'Aude donc ils ont reconstitué un four qui faisait trois mètres d'eau et qui était ventilé par des soufflés et ça a donné lieu à un film qui s'appelait les forges de l'UQAIR qui en France c'était une expérimentation grave en nature vraiment passionnante et notamment à l'occasion de ce film ils se sont aperçus que fondant bien l'améliorer de fer et séparer la loupe de fer de la sporine il fallait un fondant et ce fondant ils ont utilisé de la cendre de fougère qui permettait d'abaisser le point de fusion du fer de plusieurs centaines de d'eau donc ça a été une expérience vraiment très bien réussie Vous avez évoqué dans votre présentation la forge est-ce qu'on a retrouvé des outils pour remarteler ou repousser le métal ? Oui alors oui ça c'est très intéressant Ou des enlevues ? Alors non les enlevues étaient en pierre mais par contre les marteaux les marteaux qui servaient à marteler le métal sont systématiquement des haches polies en jane dont le tranchant a été repoli pour faire une panne de marteau une surface plane Pourquoi le jane ? Parce que le jane c'est la roche la plus tenace et la plus lourde qui existe Elle est extrêmement rare en Europe au point que les premiers préhistoriennes pensaient que les haches en jane européenne la première de Chine on ne connaissait le jane comme le chine mais il y a malgré tout un minéralogiste français qui s'appelait Damour qui a dit attention le jane il y en a peut-être dans les Alpes et il avait situé des zones où pouvaient exister les gisements de jane mais il ne les avait pas trouvés il a fallu attendre l'année je crois 2002 pour que Pierre Petrequin qui est un préhistorien du Jura face à des prospections dans les Alpes au Mont-Biso et trouve des gisements de jane du vrai jane c'est-à-dire jane de jane ainsi que les ateliers de fabrication de haches que l'on retrouve dans toute l'Europe depuis Varna sur la mer Noire jusqu'à la Bretagne à l'Écosse ou dans le Mar donc des milliers de haches ont été fabriqués à partir d'un jane qui se trouve sur une surface de 2 km² dans le Mont-Biso donc ça c'est extraordinaire et ça montre d'abord que les préhistoriques étaient des très bons prospecteurs qui pouvaient trouver des roches qui sont des raretés géologiques parce qu'ils connaissaient très bien le terrain et qu'ensuite ils étaient capables de monter des filières techniques pour diffuser ça jusqu'à plus familier et qu'ils vont mettre dans le milieu de fabrication c'est absolument formidable et il y a le lien avec la misérologie parce que pour casser le jade c'est une roche très dure on ne peut pas le casser en la percutant ils faisaient du feu ils faisaient du feu contre la roche puis ils jetaient comme c'est des sites d'altitude 1800 mètres ou 2000 mètres ils jetaient de la neige sur la roche chante la roche se fissurait et ensuite ils pouvaient tailler ou percuter avec des marteaux ces roches là alors ce qui est intéressant c'est que quand les hachanges disparaissent il y a une partie quand même qui continue pour la métallurgie notamment faire ces fameux marteaux de jade qui ont été utilisés jusqu'à la jupe en ce qui concerne autour de 1500 à jésus-Christ on utilisait encore des marteaux en jade parce que c'est la roche la plus dure qui existe le jade sur l'échelle de dureté c'est après le diamant et le rubis mais on ne peut pas faire un marteau avec le diamant ou un rubis donc la roche qui existe un gros morceau mais qui est extrêmement bien qui ne se cassera pas un tapas c'est le jade c'est pour ça qu'il y a le succès énorme du jade dans la préhistoire dans vos images vous avez présenté une grosse pièce de cuivre et évoqué la dinanterie est-ce qu'il pratiquait déjà le recuit pour pouvoir remarteler le cuivre ? oui c'est-à-dire le métal natif est trouvé à l'état de pépite donc il chauffait et il martelait à chaud pour faire des objets il le recuisait ? le recuit ça se faisait fréquemment ça se faisait fréquemment sur des métaux malléables par exemple le bronze qui est un alliage du frétain on ne peut pas le recuire parce qu'il se passe au réglage donc les objets de bronze à l'âge du bronze étaient cassés en petits morceaux refondus et recoulés dans des moules mais au cas de collectif il y a peu de moules ou alors ils sont univales c'est-à-dire ce sont des roches avec un seul creux ce ne sont pas des moules parce que le méthane il est malléable mais il n'est pas assez liquide pour pouvoir être moulé alors l'innovation de la juve c'est le coulage dans des moules à plusieurs éléments confirmés et là par contre on ne peut pas le retravailler avec du reculier c'est pas possible et qu'il était le matériel de ces moules pour reculer du bronze alors les moules ce sont des roches en général les plus fréquentes c'est des grès mais dans la région ici on a souvent des moules en abradorite ou en chlorite qui sont qu'on peut trouver par exemple dans les grènes orientales dans les massifs de la ville en particulier on trouve ces roches qui ont une forte proportion de moules qui sont armes donc on peut tailler des moules et en même temps ils contiennent énormément de moules ce qui fait que ça les rend réfractaires et les roches ne cassaient pas quand on coulait le métal mais malgré tout c'est un accident qui a été fréquent dans la région c'est à dire on a des pièces en rose ratées parce que le moule a cassé donc c'est assez fréquent merci alors je ne sais pas quelle idée peut-être que plus de questions parce que bon alors il y en a trop et moi je vous remercie beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements